Yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on continue du coup sur notre challenge Inktober donc journée 21 le thème du jour c'est sleep sleep dormir dormir et ben on va faire quelqu'un qui s'endort alors moi je pense de suite un personnage j'avais envie de faire quelqu'un où ça me fait penser en fait quand on est en cours et qu'on s'emmerde enfin moi en tout cas je m'emmerdais énormément quand je faisais mes cours alors pas les cours de de dessin ou ce genre de truc mais plus les cours classiques genre maths français ce genre de truc c'était pas du tout mon délire donc j'imagine quelqu'un en train de s'endormir avec la gueule à moitié en vrac avec le petit fauteuil derrière donc voilà quelque chose comme ça on va prendre quelques petits cheveux up voilà en gros l'idée et ben je pense que voilà ça donne vite fait un petit peu l'aperçu de ce que ça va être on va passer au petit carnet que j'ai ici pour ce 21e jour de challenge inktober alors donc on a dit qu'on avait un personnage on va essayer de pas trop centrer sa tête sur la feuille parce que c'est l'élément principal et donc du coup on évite de mettre en plein centre sinon ça fait quelque chose qui est pas harmonieux en fait bizarrement ça peut paraître un peu contre intuitif au début mais c'est vrai qu'il faut dans les cadrages on évite de passer en plein centre l'élément principal enfin celui du moins qu'on veut vraiment mettre en valeur ça rend les choses un peu plus un peu plus harmonieuse on va dire puis d'ailleurs vous verrez ainsi vous prenez le temps d'observer des films des photos de photographes genre de choses le sujet principal je vais pas dire que c'est jamais le cas mais il est rarement en plein centre de l'image parce que ça fait très bizarre en fait ça fait vraiment très très bizarre d'avoir le sujet en plein centre ça fait pas très beau ça fait pas naturel donc on évite voilà de le mettre en plein centre général on fait ce qu'on appelle vous savez les si on a d'autres images qui fait ça on applique les règles de tiers on divise par trois en fait l'image donc du coup ici on arrive sur les points intéressants et c'est là qu'on vient mettre nos sujets voilà c'était la petite astuce du jour fallait suivre attention il y en a plein qui se glisse dans chacune des vidéos en général j'essaie toujours de donner une petite astuce un petit quelque chose après il se peut des fois je me répète un peu mais bon vous ouvrez des fois je sais même plus à quel moment j'ai dit telle ou telle chose parce que ça vient un peu sur le tas un peu comme là voyez ça fait penser à une chose alors du coup j'en parle alors on va faire le bureau on va dire un truc comme ça je cherche un peu la perspective j'avoue hop allez on va faire un petit t-shirt colvé l'histoire de donc si on a dit que c'était un t-shirt ici pour faire ça voilà en gros allez on va passer à la couleur alors je vais utiliser comme d'hab l'aquarelle avec mes petits pinceaux comme toujours je vous rappelle si jamais vous voulez vous lancer avec le matériel j'essaie de mettre en description tout ce que j'utilise ou ce qui se rapproche de ce que j'utilise parce que des fois je trouve plus à ce que ce que j'ai trouvé comme comme matériel parce que vous voyez tous des fois qui date un peu donc j'essaie de vous mettre en description le matériel que j'utilise parce que si voilà il y en a qui veulent se lancer essayer et bien au moins vous n'avez pas à chercher pendant mille ans tout est dans les descriptions de toutes mes vidéos évidemment les vidéo rapports si on parle de vr je vais pas mettre les liens d'impression 3d quoique je l'ai peut-être déjà fait une fois sans faire exprès c'est pas toujours évident tout gérer alors qu'est ce qu'on va y faire comme t-shirt on est partir sur ce bleu vert ici alors oui sinon c'est pas un t-shirt ah ouais c'est vrai putain je me suis fait avoir à mon propre jeu pas c'est pas un t-shirt si c'est un t-shirt justement c'est pas comment dire ce n'est pas un t-shirt manche longue voilà donc du coup ici tout ça c'est de la peau donc comme toujours vous avez vu j'essaie d'ombrer une partie et après j'essaie de laisser du blanc le blanc du papier un maximum pour faire symboliser la lumière donc là je vais pouvoir attaquer cette fois ci le t-shirt pour de vrai ok ça c'est bon donc là je laisse vous voyez un petit peu de blanc ici là haut pour faire un peu la lumière sur le sujet ensuite oui je prends un peu de blanc ce que j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu opaque en fait sinon ça va être trop translucide et ça c'est juste pour faire mon bureau envoyé je vais pas faire le gros à plat de partout c'est très suggestif donc pas si ça se dit ce mot là mais on a le droit c'est le boxon on peut dire ce qu'on veut ok si je m'écoutais j'essaie peut-être de tenter voilà de faire ressortir la tranche ici voilà ah oui ses cheveux oui monsieur il a des cheveux on avait oublié ça tu noires et du marron et du coup on va en faire un petit brun on est foncé là là on est vachement foncé sur la palette c'est de rajouter de l'eau pour que les pigments et tombent au fond du petit godet là on va essayer de faire tomber un petit peu les mèches au niveau du front ton éclame à couleur de poids bien séché c'est juste aujourd'hui peut-être parce qu'on a allumé le chauffage ça aide de toute façon ça se ressent vite à l'aquarelle l'environnement dans lequel on est par exemple faire de l'aquarelle l'été dans l'extérieur c'est pareil ça sèche super vite et ça en est parfois presque désagréable en fait enfin parce que du coup on a à peine le temps de poser nos couleurs que très vite ça se met à sécher et on aurait peut-être aimé attendre un peu avant de que ça sèche pour pouvoir voilà faire des fusions de pigments avec l'eau tout ça et du coup on peut pas on peut pas parce que le soleil est là il tape et on n'a pas le temps de de faire ce qu'on voulait j'adore ce bleu il me rend trop dingue donc évidemment je n'ai pas de couleur sur le personnage pour éviter à mal de faire déborder encore mes pigments rappelez vous sur les précédents jours quand j'ai fait mes erreurs c'est déjà arrivé plusieurs fois d'écouté voilà je pense que c'est pas mal je vais du coup m'arrêter ici pas forcément aller plus loin et m'écouter je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine